Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est dimanche, c'est la fête des pères. Hier, j'ai commencé à vlogger. Donc le samedi, vous savez qu'en règle générale, je ne vlog pas trop, je mets un peu en off. Je suis partie à Orléans, Orléans c'est une cinquantaine de kilomètres, mais je vous avais déjà filmé quand je suis partie à Ikea, notamment avec Marie-Jo. Et là, j'étais avec ma fille. Et ma fille, je ne l'expose pas, parce qu'elle ne souhaite pas être exposée tout simplement sur les réseaux sociaux, donc je respecte ça, ça changera peut-être. C'est pour ça que je ne parle pas beaucoup de ma fille. D'ailleurs, vous me dites souvent en commentaire, on ne connaît rien de toi, on ne sait pas si c'est des frères, si t'as des sœurs, quel métier tu faisais avant, quels études tu as fait, quel âge as-tu, bref. C'est vrai que je... si, je parle de moi, mais je donne des petits bouts comme ça, c'est vrai. Donc tout ça pour dire, parce que je m'éloigne, hier on est allé faire un peu de shopping. J'avais commencé à vlogger, donc en même temps que je vous parle, je vous montre quelques images. On est allé chez Cultura, j'adore Cultura. C'est vraiment sympa. C'est un univers... ça change de la FNAC ou autre, je trouve. On a même une scène avec pas mal d'instruments. Il y a ce côté aussi loisir créatif qui est assez fourni, j'aime bien. Et puis forcément, le coin lecture. Après, on est allé chez Sephora. Étonnamment, je ne me suis rien acheté. J'ai juste commandé le Shape Tape, le concealer, qui est en rupture de stock chez eux. Et le mien, comme je voyais, qui commençait un petit peu à baisser. Donc j'ai dit, je vais en prendre un. C'est tout ce que j'ai pris chez Sephora. C'est dingue. On est allé chez H&M, j'ai pris un soutien-gorge. Je me suis trouvé un petit haut rouge, un peu de ce style-là, très sympa. Mango, tout ça. Et c'est tout. J'ai été raisonnable. Aujourd'hui, on est dimanche. Et vous le savez, dimanche, qu'est-ce qu'on fait ? On part à l'aventure. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à dire bonjour ? Il faut être poli, tu le sais, ça. Tu le sais. Oui. J'en profite. Ce que je porte, là, en fait, c'est une gamme que j'ai reçue. Parce que je vais me faire tirer par les cheveux. C'est toujours la plateforme Imenci. Donc, j'ai reçu gratuitement. J'ai six jours de retard pour vous en parler. Pas bien. J'ai reçu cette gamme. Elle est top de chez Top. C'est l'Occitane. Là, c'est le petit scrub pour venir, en fait, gommer ses lèvres. Mais alors ? L'odeur. Mais tu en manges. Quand je dis que tu en manges, je crois que c'est framboise. C'est hyper gourmand. Et ça gomme en douceur. T'as les lèvres super douces. Et j'ai reçu ces deux, on va dire, rouges à lèvres. Celui-ci, c'est un baume. Alors, regardez comment ça se présente. C'est tout jaune. Et c'est comme ça. En fait, c'est un baume qui va venir hydrater. Et ça donne un effet. C'est rose hyper clair, comme j'adore. Donc, j'étais trop contente. J'utilise. Et au bout d'une demi-heure, mes lèvres sont sèches. Comme s'il fallait que j'en remette tout le temps. Donc, c'est pas... Le problème, c'est que je trouve qu'il n'est pas hyper hydratant. C'est assez dommage. Ce qui vient repulper et rehausser la couleur. Ça, c'est vrai. Et j'ai celui-ci que je porte. Celui-là, c'est pas un baume. C'est un rouge à lèvres. Et pour le coup, celui-là, on sent que ça hydrate. Il est très agréable. C'est juste une question de couleur après. Dedans, c'est un peu plus rosé. C'est huit rouges à lèvres aux fruits. On a plein, plein, plein. Et c'est vrai qu'ils me disent que c'est gourmand. Mais c'est carrément gourmand. Je le sens vraiment que ça hydrate. Allez, je te laisse tranquille, mon bébé. Je vais aller grignoter. Le fromage blanc, mes graines. Bref, je me suis mais régalée. Eric me dit, ouais, celui-ci, je ne mange pas. Mais moi, je ne peux pas me permettre de ne pas manger. Il faut que je mange quand même un minimum de 7 fois par jour. En petite quantité. Mais il faut, par rapport à ce que j'ai. Genre, le jeûne par intermittence, c'est juste impossible pour moi. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est peut-être parce que je m'apprête à manger. Vous voyez, je vais juste me faire ça. Un fromage blanc est parfait. Je n'ai pas trop le choix que de vous montrer. Je finis mon repas avec ça. C'est des petits bouts de noix de coco. Quand ils disent que c'est terriblement croustillant, vous pouvez leur faire confiance. C'est d'un délicieux toasté au four, ça ne m'étonne pas. C'est excellent. Si vous aimez la coco, je pense que vous me remercierez. Peut-être pas vos fesses, mais c'est très très bon. Parce que ça doit être hyper calorique, je pense. Je vous montre ma tenue. J'ai rajouté la veste en jean courte. Parce que je ne suis pas certaine qu'il fasse si chaud que ça. Et basket pour être à l'aise. C'est surtout que ça va changer des talons, la dernière fois pour la pompe pas. Ouais, on est parti. Je viens de dire à Eric de s'arrêter. Regardez. On dirait du coton, on dirait que c'est tout doux. Il y a toujours un truc qui me fait flipper. C'est qu'il y ait des vipères ou des trucs comme ça. Salut. Oh, bah mince. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, les copines ? Je n'ai rien à vous donner, mais... Oh là, elle me fait peur. Elle va charger ou quoi ? On dirait qu'elle va charger. Ils vont charger, là ? Oui, mais il y a un grillage. Ça va ou ? Oui, mais tu vas te faire mal. N'approche pas. Oh, bah non, enfin. Bah, qu'est-ce qui se passe ? Censure. Ils sont en train de s'accoupler. Je voulais juste vous dire bonjour. Ça va ? Je ne suis pas méchante. Ils ont vu un truc ou... Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai rien compris. Alors là, c'est quoi comme premier spot ? C'est Vievic. Et qu'est-ce qu'on y fera ? Qu'est-ce qu'on va y faire ? Un Vievic, comme son nom l'indique. Ouais. Tu vois deux Vievic. Tu me vends du rêve. Tu te calmes, le chien ? Merci, Gordy. Merci. 204. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'emmènes où ? Oh là 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 là. Tu viens avec moi ? Ah oui, je viens. Je n'ai pas le choix. Mais tu prends à chaque fois la route qui mène vraiment nulle part. Ouais. Et un moment, tu me défais. C'est la musique, c'est le point. Merci. No style mini. Et je lui ai cassé à hauteur du 4e arrondissement de Paris. Non. Qu'est-ce que c'est foutu ? Un excellent à la route. J'étais jeune. Enfin, ce n'est pas une excuse. Oh, elle est jolie celle-là. Ah bah tu peux. C'est joli ça. Une pente. Oui, mais je me souviens, ça c'était des voitures présidentielles. Il n'y avait pas Mitterrand dedans ? De Gaulle. Oui, De Gaulle. De Gaulle. Mais même Mitterrand, non. Non, Mitterrand. Mitterrand, c'est 80, 88 des élections. Donc, non, c'est De Gaulle ça. Allez, deuxième spot. C'est pas dans... C'est le même klaxon que dans... Camping, non ? T'as bien aimé ? Ah oui, il ne peut pas faire de choses, filmer, parler, tout ça. Je te suis. Très vintage. Tu aurais pu mettre ta voiture en expo, aussi. C'est pas ton truc. Pourquoi du tout ? Les vieilles voitures et tout. C'est histoire de sortir, quoi. Exactement. Est-ce que tu m'as déjà vu intéressé par les vieilles voitures ? Non. On est arrivé à Ilier-Combré. C'est en fait là où passait Marcel Proust, ses vacances d'enfant chez sa tante Léonie. Ça a été une source d'inspiration en fait, toute son enfance. Et il y a la maison qui fait maintenant office de... C'est quoi en fait, bébé ? C'est une maison qu'on peut visiter. C'est un musée. C'est le musée, hein ? Je vais juste vous montrer au moins devant. Il est Combré. C'est une ville qui s'est arrêtée dans le temps. Complètement dans son jus. Voilà. Je ne sais même pas si on a le droit de... Tu m'as fait peur. Il était caché dans le... Tu m'as flippé. Donc là, c'est la maison de la tante de Marcel Proust. Vous vous rendez compte ? Ça fait drôle de se dire que Marcel Proust a... a vécu ici. Et il reste encore des gens de sa famille ? Tu penses que c'est des gens de sa famille qui ont repris ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas la mangée. En fait, c'est là, la maison. Ok. Bon, on ne va pas aller plus loin. Mais elle est... Elle est dingue cette ville. Vraiment, c'est très particulier. Ah, il y a un salon de thé. Ça peut être sympa. Les Madeleines de Proust. Café Madeleine Thé. C'est génial. C'était sa tante, c'est ça, hein ? Qui lui faisait les fameuses madeleines. Et comme on dit, c'est ma Madeleine de Proust. C'est des souvenirs qui te reviennent. Tu ne connais pas suffisamment. C'est ça, l'oeuvre. En tout cas, je voulais te dire merci. Non, mais c'est vrai que tu organises des petits trucs comme ça. Je trouve que ça cool. Ça me fait plaisir. Et ça change un peu. C'est vrai que le dimanche, en général, on restait où ? Chacun dans son bureau, dans son ordi. On ne fait rien de part de clé. Et là, je ne sais pas. Ça vaut bien, ça, on s'arrête. Alors, vous pouvez me redire ? Voyons, je perds du façon tatin. Et là, c'est la Madeleine gourmand. La Madeleine, pardon. Ça peut varier du dessert. Ça a l'air super bon. C'est très bien. Merci. Je ne vais pas avoir le café. Parfait. Tu viens à vous, vous ? Non, ça va aller. C'est gentil. Je vous remercie. Bonne affaire. Ça, c'est du dessert gourmand. Donc, si vous passez à Ilié Combré, la Madeleine d'Ilié, vous allez prendre le petit, comme je vous ai dit, parce que c'était exceptionnellement bon. Donc, voilà le patron de la Madeleine d'Ilié. Donc, vraiment, c'est une très bonne adresse. C'était excellent. Merci. Bah, de rien. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Au revoir. Allez, on est reparti. On rentre, là ? Non. Non ? Tu n'as pas fini encore. C'est le troisième et dernier spot, là. Oui, je t'ai déjà dit. Je sais. Je ne te dirai pas où je t'emmène. C'est le but du jeu. Brocante. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi ? C'est un parmel. Oui. C'est un parmel, ça veut dire quelque chose. Mais tu vois, finalement, j'ai bien fait de mettre mes petites baskets. Tu viens ? Toujours mes petites baskets. Oui, c'est cool. Avec mes baskets, je suis encore plus petite. Bon, je rappelle que Eric fait 1m92. C'est quoi, au juste, tu ne m'as pas dit ? C'est quoi la fête, ici ? La Sainte Armelle. Et qu'est-ce qu'on fait à la Sainte Armelle ? Eh bien, on fête Armelle. C'est qui, Armelle ? Eh bien, celle qui rit quand elle est belle. Super. Et sinon ? La Sainte Patron du Village. C'est la Sainte Patron du Village. D'accord. Mais où sommes-nous ? C'est les Landes, ça. Ce n'est pas du tout ici. Voilà, tu fais tout compris. Ils mélangent tout, là. Ça n'a rien à voir avec notre région, ça. On est tombé sur un de mes anciens collègues. Il y a Eric. Vous voyez comme il est grand, quand même, quand on compare. Et on continue, on continue. Ça reste une brocante, en fait. Oui, c'est très particulier, quand même. Ah ben voilà. Mais je ne t'ai pas vu que j'avais aimé. Non, mais là, c'est histoire qu'on se balade dimanche. Mais tu vois, la limite, j'aime autant qu'on se fasse des trucs comme on a fait avant. Même pas. C'est un témoignage. Je ne peux pas vivre à un endroit. Et ne pas... Je crois que là, on les a toutes faites. Les baradry brocantes du coin, c'est bon. Eh, 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 c'est que tu organises. C'est toi. Bon, merci. On a deux doigts sans gueuler, bébé. Tu t'en rends compte ? Mais non, mais j'ai fait énormément d'efforts pour organiser cette journée. Mais c'est très bien. Ça fait un bien fou de respirer. On est rentrés. Je vais me prendre la petite infusion pour digérer. Et après, je vais essayer de rappeler mon papa pour la fête des pères. Parce que là, il est 17h chez nous. Il est 11h. Ouais. Et après, je file au montage du vlog. Je suis en plein montage. Il est 19h53. Et regardez. Ce n'est pas la peine de t'installer, mon bébé. Non. Maman va descendre faire à manger. Oh, tu me fais craquer. Tu le sais, ça. Vous savez quoi ? J'en profite. Je vais clôturer. Oh là, ça bouge. Je vais clôturer maintenant ce vlog. Même s'il n'est pas super tard. Ma date ne correspond absolument pas à la réalité. Je vais vloguer demain. Donc, on se retrouve demain. J'espère que cette petite journée vous aura plu. Je vous invite à mettre le petit pouce en l'air. À vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous fais un énorme bisous. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501